Derrière cette façade se cachait un lourd secret, un drame qui s'est joué pendant 14 ans. Prostitution, violence, la vie de Valérie était devenue un enfer. Nous avons une femme qui a aujourd'hui 37 ans, qui a été abusée sexuellement par la victime. Elle vivra une vie de souffrance, à la fois de violence physique, psychologique, et elle sera également prostituée par ce dernier. Pendant des années, elle se tait et elle subit, jusqu'à ce 13 mars 2016. Ce jour-là, Valérie tire une balle dans la nuque de Daniel, avant de l'enterrer avec l'aide de ses deux fils dans le bois de la Garenne. Dans l'entourage aujourd'hui, les langues se délient. Je peux le dire maintenant, il est mort de toute façon. C'était un affreux. Moi j'en avais peur. Je la voyais malheureuse, mais elle ne disait rien de toute façon. La petite fille, elle devait se taire et puis c'est tout. C'était une martyr, je pense. Dans ce village où tout le monde connaissait le couple, cette remise en liberté jusqu'au procès fait réagir. Moi je suis très contente pour elle et surtout pour ses enfants aussi. Parce que bon, elle ne mérite pas ça. Oui, elle a tué quelqu'un, mais le problème c'est que je pense qu'elle n'avait pas forcément le choix non plus. Voilà, c'était elle ou lui. Surtout, surtout on plaint cette femme. Surtout on plaint cette femme. Après dire que les gens étaient au courant ou pas, non, je ne pense pas. Mais que les gens se doutaient qu'il y avait un problème. Le geste fatal d'une femme dominée par son mari, le cas rappelle forcément l'affaire très médiatisée de Jacqueline Sauvage. Dans les deux cas, ce sont des femmes qui ont souffert, des abus et de ce qu'on appelle les violences domestiques. Mais dans les deux cas, du fait qu'elles sont des femmes, elles bénéficient de circonstances atténuantes. En fait, c'est l'opinion qui fait le droit. Placée sous contrôle judiciaire, Valérie vit aujourd'hui dans un lieu tenu secret qui serait l'un des six monastères de Saône-et-Loire. Elle devrait y rester jusqu'à l'ouverture de son procès fin 2019. La jeune femme en cours, la détention à perpétuité pour assassinat. Sous-titrage Société Radio-Canada